Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc hier j'ai fait... Oh, on a la carte de la mort. La transformation. Alors j'ai fait un live sur Cartoman Cividel. J'ai adoré. J'ai adoré, il y avait une super bonne ambiance. Tout le monde participait, c'était trop génial. Bon, alors là je vais faire les guidances du jour. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour tous vos échanges et merci pour tous les commentaires. J'ai vraiment aimé, aimé, aimé. J'ai pas vu le temps passer d'ailleurs. Alors, nous sommes le 6 septembre et nous allons voir qu'est-ce que cette journée nous réserve. Alors, nous avons la carte du déplacement et nous avons la carte du temps. Ouh, faut-il se projeter dans l'avenir ou faut-il se projeter dans le passé pour y voir clair dans une situation. Alors, nous sommes le 6 septembre 2021 pour cette journée. Que se passe-t-il ? Hop là ! Ça va nous donner le vertige. Le 17, l'étoile, le succès, mais qui va donner le vertige. Ou alors, c'est un voyageur du temps. Allez donc savoir, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors, que se passe-t-il là ? Ah, c'est l'âme qui va voyager. Ok. Ici, on nous parle de délai, d'espérance, d'énergie, de confusion, d'équilibre, d'esprit d'initiative, de déroute face à l'emprise de la domination. Et ça nous dit aussi, se plier aux ordres contraints. Non, ça ne me fera jamais. Tristesse, opportunité. Ok. Je vais prendre des jeux spéciaux aujourd'hui, hein. Alors, pour ce jour, le 6 septembre 2021, on nous dit déplacement dans le temps. Donc, c'est un voyage qu'on doit se faire, peut-être se remémorer des choses du passé ou se projeter dans l'avenir. Et ça donne un peu le vertige à notre âme. Notre âme, ça veut dire nous aussi, hein. Notre force intérieure. Donc, quoi d'autre ? Pour cette journée du 6 septembre. La bougie. Ouh ! La flamme me dit qu'il y a des hauts et des bas. Mais la flamme est bien haute. Alors, que se passe-t-il pour ce 6 septembre 2021 ? On dirait que ces cartes-ci ne veulent rien me dire. Hop, quand même. Alors, par rapport à ce voyage, on nous parle de période de vacances, de liberté et de disponibilité. Quoi d'autre ? Avec le temps. Ça nous parle, c'est une piscine, quoi. Allez, on en a deux. L'abri. Et ce qui nous donne le vertige, c'est la chance. Et justement, le 17, l'étoile porte chance. Et alors, on nous dit, joie imprévue. Bon, c'est pas dit que ça va parler à tout le monde. Mais, en tout cas, certains qui sont encore en vacances, vont avoir de la chance. Et ça va leur donner le vertige. Et voilà, concernant l'âme, on nous dit la force, le courage, la volonté. Et si on a la renaissance, je vais les mettre là, hein, celles qui sont tombées en trop. Renaissance. Méfiance, quand même. Et protection. Intuition, hypocrisie. Donc, faites aller votre intuition par rapport à ce soulagement, à cet éveil de guérison. Il y a encore des sceptiques. Il y a de la méfiance et de l'hypocrisie. Mais on nous dit que la bonne étoile est là et l'énergie est là aussi. Alors, maintenant, j'aimerais bien savoir au niveau sentimental. Parce que, il y a des petites personnes qui veulent savoir, hein. Donc, voyage de vacances. Abris au niveau du temps. L'abri, c'est la protection, le réfuge. On s'accorde du temps. Alors, ici, le vertige. On nous dit que la joie est imprévue et elle va donner le vertige. Et au niveau de l'âme, on nous dit courage et volonté. Maintenant, au niveau sentimental, avec l'oracle des miroirs. Hop là, j'en ai plusieurs. Alors, une, deux, trois et quatre. Waouh, ça va, c'est bon. Alors, on nous parle de vacances à l'étranger. On nous parle de l'abri. Et ça, c'est notre santé. On nous parle d'instabilité et de retard par rapport à la force intérieure. Alors, il y a ici, dans cette journée, il va y avoir, en tout cas, certaines personnes vont avoir une joie immense. Ils vont se dire, waouh, c'est la chance. Ça va leur donner le vertige. Et ça va leur procurer aussi un peu d'instabilité. Parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ici, au niveau de l'âme, donc, on vous dit garder la force intérieure. Et on vous dit que les choses sont retardées, qu'il faut encore attendre. Normalement, c'est sentimental, mais là, ça me parle de santé. Pour l'étranger, il y a des gens qui sont partis encore en vacances, qui sont encore à l'étranger. Et là, par rapport à l'abri, prenez du temps pour vous et pensez à votre santé. Et on nous parle aussi, à l'étranger, il y a des situations où la santé est encore instable, où ils s'amusent à déstabiliser les gens. Et on nous parle de retard. Alors, ici, on nous parle d'échecs. Mais, tout de suite après, il y a de la chance au niveau de la correspondance et de tests réussis. Ici, par rapport au fait de vouloir détruire. On nous parle de protection par rapport aux enfants. Oui, parce que là, vous voyez, on a la naissance et l'enfant. On nous parle de retour de situation, ouverture sur le fait de s'éveiller et de se poser des questions, sur la fécondité. On nous parle de tranquillité par rapport à l'avenir. Mais on continue à papoter et à nous trahir. Alors, on vous incite à faire un choix. Choix par rapport au passé, au fait qu'on pouvait se déplacer comme on voulait. On nous parle de temps, d'hommes qui s'est séparés. On nous parle de réunions, peut-être de tribunaux, mais je n'ai pas la carte du tribunal. Donc, de jalousie et qui, d'enfermement. On nous parle de famille, de rêves, des foyers, de travail, d'amitié. Les gens veulent retrouver une vie comme avant, mais on est en plein changement. Je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais on va être au seuil d'une nouvelle vie. Alors, on a des accusations qui sont portées par rapport aux personnes qui ont perdu tout ça et le verdict est magnifique. Il est en bonne évolution et on nous dit que la loi nous fait un cadeau de la vie. Mais, c'est à la fin du jeu. Voilà. Je vais laisser le jeu comme ça et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les autres chaînes. Donc, j'ai de l'autre chaîne. N'hésitez pas. Je vais mettre le même sur Ta Romancie Gisèle et je vous dis à bientôt. Bisous à tous et un grand merci encore pour hier. Bisous. Sous-titrage ST' 501